Ce qui m'a intéressé surtout c'est pas qu'il soit délaissé par sa femme, c'est que c'était écrit de façon extrêmement drôle puisque c'est toujours surprenant de voir le double de sa femme, en tout cas le contraire de ce qu'elle est dans la vraie vie. En lisant ce scénar c'était évident que ça allait être drôle à jouer, jouissif à jouer et j'espère à regarder. Moi j'ai été élevé par une féministe donc je suis définitivement dans le camp des femmes mais vraiment je pense que les femmes, les femmes d'ailleurs il suffit de regarder l'histoire, depuis pas si longtemps que ça et on leur demande, elle travaille enfin bon maintenant avec les jeunes c'est moins vrai mais enfin je trouve que les hommes se comportent pas très bien avec les femmes, ils leur demandent beaucoup trop. Tu sais tu devrais lâcher l'abri de aux gosses, il y a des sociétés dans lesquelles ils grandissent tout seuls. Mais pas dans la mienne, je peux savoir ce que vous me reprochez ? Justement, d'être irréprochable, t'es une espèce de déesse aux sans bras. Tu devrais lâcher l'affaire un peu de temps en temps. Je crois que la force de ce scénario c'est justement qu'on se reconnaît et à la fois dans Vanilla et dans son double. Non ? Il me semble. C'est-à-dire on est tous les esclaves de systèmes de pensée, de systèmes de comportement, d'obligations qui nous rendent moins drôles. Par exemple là je suis beaucoup moins drôle que dans la vie. Je suis cadré, j'ai un micro, on me pose des questions, que d'habitude je suis vraiment à hurler de rire. Vous voyez ? Bon voilà c'est une contrainte. Puis j'aimerais pouvoir sortir du cadre mais non faut que j'y reste, ne pas regarder la caméra, me mettre à poil mais ça va pas le faire. Voilà. C'est la dichotomie profondément humaine, la schizophrénie, l'envie d'être autre chose que ce que l'on est, de dire merde quand on a envie de dire merde. Pas mal hein ? T'as pas envie de cracher un peu de feu avec lui là ? Arrête, tu me fais peur. Ça fait un an qu'il me fait de l'oeil. Non mais arrête, t'es folle ou quoi ? C'est peut-être un serial killer. Ça doit prendre des risques dans la vie hein. Puis un serial killer n'aime pas les salopes. Il n'aime que les victimes, comme toi. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi il te voit et pas moi ? J'en sais rien. Peut-être que je suis plus agréée à me regarder.